BFM Business, intégral placement, le Club IMO. Avec Olivier Marin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du Club IMO Explore IMO, le Figaro. Et on commence avec les ventes aux enchères des notaires cette semaine. Oui, longtemps réservées aux professionnels. En fait, les ventes aux enchères des notaires ont véritablement la cote et s'intéressent de plus en plus de particuliers. Il se trouve que c'est un moyen de diversifier, un moyen de placer son argent ou peut-être d'avoir en fait des informations qui sont un petit peu différentes de celles traditionnelles des annonces, que ce soit sur Internet ou directement chez l'agent. C'est un petit côté excitant quand même. C'est un côté excitant. Alors en fait, cette semaine nationale de vente aux enchères immobilières des notaires va démarrer dans quelques jours, à partir donc de la semaine prochaine. Neuvième édition du 30 mars au 3 avril. 34 villes en France, dont Paris. Séance gratuite, ouverte au public. Au total, une centaine de biens immobiliers mis en vente. Alors de tout, des maisons, des appartements, des locaux commerciaux, des villas. Des châteaux, des terrains à construire, des parkings. Il y a vraiment de tout. Les enchères s'effectuent au chronomètre ou à la bougie. Alors à la bougie, historiquement, ça date du 15e siècle. C'est vraiment la grande tradition. La durée de vie de la mèche, elle est très courte. Une trentaine de secondes. En fait, il y a trois petites mèches. Il y a toute une dramaturgie. Le bien est adjugé, évidemment, à la meilleure offre au moment où la mèche s'éteint. Au chronomètre, ça dure 90 secondes. Là, ça correspond à des ventes qui ont un caractère judiciaire. La plupart des biens, ils proviennent d'où ? Des successions, des ventes, contraintes, divorces, indivisions. Alors à Paris, cinq séances de vente organisées à la Chambre des notaires. C'est au 12 avenue Victoria dans le 1er. Les biens proposés sont situés dans toute l'île de France. Exemple, deux pièces, surface, 47 mètres carrés, rue Le Mercier, dans le quartier des Batignolles, mis à prix 160 000 euros. Seront aussi présentés des studios dans le centre de Paris, des deux pièces dans les 13e, 17e, des boutiques dans le 7e arrondissement, des appartements en région parisienne, un immeuble entier à Courbevoie, mais aussi par exemple un terrain 400 mètres carrés à Chévry, en Seine-et-Marne, à partir de 24 000 euros. Alors, il faut ouvrir l'œil. Bien sûr, certains prix peuvent monter très vite. C'est le principe des enchères. Mais il y a toujours des opportunités. Il faut savoir que la plupart des biens se vendent en dessous des prix du marché. Exemple, dans l'historique des ventes, un deux pièces, 39 mètres carrés, rue de Reuilly, dans le 12e à Paris, mise à prix 198 000 euros. C'est vendu 200 000 euros. Eh bien, ces ventes aux enchères, on a bien compris, elles concernent Paris, mais il n'y a pas que Paris. Non, alors on peut aller, il y a d'autres ventes à Bordeaux, La Rochelle, Nice et Vaux-Lyon. Alors exemple, un appartement 4 pièces, surface 110 mètres carrés à Vichy, dans un immeuble inscrit au monument historique, sera mis en vente 98 000 euros. Un deux pièces à Arcachon, un appartement de 31 mètres carrés à La Rochelle, mise en vente tous les deux, 20 000 euros. Un deux pièces à Angers, 15 000 euros. Programme complet et renseignements sur le site internet des notaires de France, notaires.fr. Alors, tant que vous nous parlez de notaires et d'internet, il faut bien signaler que les notaires développent aussi ces ventes plus interactives, c'est ça ? Oui, interactives et ça cartonne littéralement, ce qu'on appelle vraiment ces limots interactifs. C'est le même principe. Alors là, on est entre la négociation classique et les ventes aux enchères. C'est un appel d'offres en ligne sur internet dont le déroulement est orchestré et sécurisé par le notaire. On peut acheter ou vendre un bien immobilier en 45 jours en bénéficiant de toutes les garanties juridiques. La tendance se développe actuellement. Il y a des ventes qui concernent des appartements à Marseille, une maison à Saumur, des résidences à Nantes, à Trouville. Et en regardant dans l'historique des ventes, un appartement à Saint-Lôme, mise à prix 42 000 euros, c'est vendu 46 000 euros. Un 4 pièces à Nantes, prix de départ 180 000 euros, c'est vendu 190 000 euros. Une maison à Orly dont le prix de départ était 280 000 euros, c'est vendu 282 000 euros. On est là aussi la plupart du temps en dessous des prix du marché. Allez, on passe au Club Imo, Explore Imo. Le Figaro est votre invité. C'était l'ancien patron de Kaufmann et Brode, Guy Nafiliand. Guy Nafiliand, effectivement, qui est resté longtemps chez Kaufmann et Brode et qui est maintenant à la tête de Nafiliand et Partners, une société de promotion immobilière qu'il a montée avec son frère. Alors, parmi les nombreux sujets abordés, le frémissement de reprise dans l'immobilier neuf, y a-t-il un retour des investisseurs dans le neuf grâce au dispositif locatif Pinel ? Question posée à Guy Nafiliand. Et on écoute sa réponse. Ils n'ont pas beaucoup d'alternatives, les investisseurs, aujourd'hui. Si vous déposez votre argent aux banques, ils ne vous rapportent rien. Si vous souscrivez un contrat d'assurance-vie, il va vous rapporter 2,5 %. Je ne parle pas de la bourse parce que les Français sont toujours très méfiants vis-à-vis de la bourse. À tort, d'ailleurs, peut-être. Et donc, l'investissement immobilier, avec le dispositif Pinel, vous permet d'avoir, si vous faites un bon choix, si vous achetez un bon appartement au bon endroit, une rentabilité de l'ordre de 5 %. Donc, oui, il y a à nouveau un intérêt de la part des investisseurs pour le logement. Je crois qu'ils ont raison. Dina Filiand, donc l'ancien patron de Kaufmann & Brode, invité du club IMO Explore IMO, Le Figaro. Une interview que vous pouvez retrouver sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, et sur, bien sûr, Explore IMO.com. Comme chaque semaine, on va vous demander où en sont les taux de crédit immobilier. Est-ce que ça baisse encore ? Ça baisse très légèrement. Là, en fait, c'est un statu quo depuis une semaine. Mais quand même, on est au ras du plancher. Ça ne peut pas être plus bas pour l'instant. En tout cas, peut-être. Ça peut continuer. On ne sait pas. Mais taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 2,14 %. Sur 20 ans, 2,40. Et sur 25 ans, 2,70 %. Là, ce sont pour les bons dossiers. Alors, vous imaginez, pour les excellents, ça peut aller encore plus bas. Et comme chaque semaine, vous nous emmenez visiter un bien de prestige, également vendu tout récemment à Lésion. On vous prend par la main. Vous nous prenez par la main. Qu'est-ce que vous nous faites visiter ? Je vous amène. On va à 10 minutes. On est à 10 minutes de Bordeaux, dans un quartier résidentiel. On va voir un château, magnifique château. On voit quelques images. Château rénové, superficie totale d'environ 640 m². Grande terrasse en rez-de-jardin. 5 chambres. Un jardin d'hiver vu dégagé sur la campagne. Terrain de plus de 4 hectares. Des arbres centenaires. Une allée de palmiers. Bien vendu récemment par Émile Garcin. 2,5 millions d'euros. Et l'acquéreur est un... Un chinois. Je dirais un français. Bien sûr. C'est un chinois. Absolument. Il faut savoir que les Chinois ont acheté... On va mettre la main sur Bordeaux. Oui, ils ont acheté près d'une centaine de châteaux dans le Bordeaux-Lais ces derniers temps. Mais bon, la Chine qui est quand même le cinquième consommateur de vin au monde. Et qui est tout ce qui concerne Bordeaux les intéresse. Je crois que les Chinois sont aussi les premiers acheteurs de biens en grande banlieue parisienne aujourd'hui. Absolument. Sur les biens de prestige. Absolument. Merci Olivier. Olivier Marin avec nous chaque semaine du Club IMO Explore IMO Le Figaro.